Un des événements les plus compliqués de la paracha et les plus compliqués dans toute la vie, dans toute la vie, c'est cette question-là. Pourquoi Yosef a mérité deux ans de prison en plus ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il était libérable après dix ans. S'il n'avait pas demandé au Sarah Maschkin, tout de suite, Farah aurait rêvé, et tout de suite, le Sarah Maschkin aurait dit au roi, il y a un bonhomme en prison, qui sait ? Mais il dit le rachis au début de mi-quête, et il est m'farchi au midrash ici, parce que Yosef a demandé au Sarah Maschkin, si tu sors, tu peux bien me dire un petit mot à Farah pour lui dire que je suis ici de façon injuste et injustifiée, j'ai rien fait de mal, j'ai subi des méchancetés, j'ai été vendu comme esclave, j'ai été dénoncé pour des choses qui n'ai pas faites, j'ai rien fait de mal pour tout ce qui m'est arrivé, ça ne vous dérange pas de me sortir ? Et cette phrase était en trop, et pour ça il a fait deux ans de prison. et le rachis dit, Yosef s'est un petit peu appuyé sur lui, Rappelle-toi de moi, Il a été puni deux ans de plus, Heureux l'homme qui met sa confiance en Hachem, Il ne se tourne pas vers des menteurs et des tricheurs, Il ne compte pas sur des mitrimes qui sont des gens égoïstes et qui, normalement, ne vont pas t'aider. Alors, il y a marqué donc ici quelque chose, Une chose on voit, Lorsqu'on parle de Yosef, Pour Yosef, un tout petit mot en trop, ça fait deux ans de prison. Nous, on aurait fait 200 ans de prison chaque jour. Mais pour Yosef, Ce mot qu'il a dit en trop, Il a eu deux ans de prison, Après seulement deux ans, Après ce moment-là, Que Pharao a puré, Alors qu'autrement, il était libérable immédiatement. Alors, qu'est-ce qui était faux dans ces deux ans ? Pourquoi c'est faux ? Qu'est-ce qu'il y a ? Encore une fois, On parle de détails que les gens normaux ne peuvent même pas remarquer. On parle de Yosef. Quand tu vois un musicien qui te fait une partition de Mozart avec perfection, Il y avait une demi-note qui était fausse, ça vaut rien, c'est tout foutu. Pour nous, on ne s'en entend pas la compte, c'est magnifique. Mais les grands moumchim, ils remarquent qu'il y a eu une faute. Dans la perfection, chaque petit détail, ça triche. Ça abîme tout. Donc Yosef devait être parfait. Pour pouvoir sortir de prison, Il faut qu'il soit net et clair dans sa tête. Ce n'est pas le sarramachim qui m'a sorti. C'est Kadosh Baruch Hu. Ked Sam Lachoshek. Kadosh Baruch Hu dit, ça suffit, ta punition est terminée. Il va sortir. Ce n'est pas la peine qu'il lui donne un coup de main. Et la vérité, il avait eu raison, Yosef. Qui c'est qui l'a sorti de prison ? C'est le sarramachim qui a dit à Pharao, Oui, je me rappelle, il y avait un prisonnier avec nous qui savait interpréter les rêves. Donc c'est quand même juste ce qu'il a fait. C'est César et Shadu qui l'a finalement amené à Yushua. Après on lui dit, pourquoi tu as fait ça ? C'est ça qu'il fallait. Non, il ne fallait pas. Alors les soirs, ils me disent, je vais vous dire ce qu'ils disent. Pharao a dit, Yosef a dit à ce sarramachim Pense à moi, chez toi. Tu me rappelleras mon bon souvenir à Pharao. Ça veut dire en français, tu me feras sortir. Et ça, Yosef ne doit pas dire, tu me feras sortir. Ce n'est pas Yosef, c'est pas le sarramachim qui va faire sortir. Ni Pharao. La Ishtadoute, il faut savoir, il a décroché complètement du résultat. Le résultat, il vient d'Akadosh Baruch Hu, comme il a fixé à Rosh Hashanah. C'était à Rosh Hashanah que Yosef a été sorti de prison. Rosh Hashanah, Khodosh Baruch Hu, il fixe exactement ce qu'il y a pour chacun, combien il doit avoir. Et on aura ce qu'on doit avoir, quelle que soit la Ishtadoute que tu veux faire, tu auras ce que tu dois avoir. Seulement, il faut faire. Mais il faut faire sans y croire. Je sais que Jaurès, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a fixé à Rosh Hashanah. Mais je sais qu'Akadosh Baruch Hu veut que je fasse des efforts, puisqu'on vit dans un monde matériel dans lequel Akkadosh Baruch Hu voulait que le soulam parte en bas. même si je suis occupé dans des activités matérielles, je suis capable de savoir que tout dépend du Rosh Hashanah, de ce qui se passe dans le ciel. Donc, il y a ici une Avoda. C'est ça que j'ai dit. C'est une Avoda qui nous concerne tous. On est tous dans la Ishtadoute, quelle que soit la chose qu'on fait. Il y a une Ishtadoute de Shidurim, Ishtadoute de Parnassane, Ishtadoute de faire des études, toutes sortes d'Ishtadoutes. Mais qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qu'il faut ? Combien il faut faire ? Première chose qu'il faut faire, c'est savoir que le résultat ne dépend pas de toi. Tu auras ce que tu dois avoir. Avant que tu sois né, il est déjà né. Il est déjà inscrite à ton Zivouk avec qui tu vas te marier. Avant que tu sois né, ta Parnassane est déjà fixée, ça à Chirouani. Ce n'est pas la peine de rêver, tu ne changeras pas ton Matzav. Il y a la courbe de Gauss qui nous dit des riches, il n'y en a pas beaucoup. Des pauvres non plus, il n'y en a pas beaucoup. Le rove des gens, il y en a dans le rove. Non, à la moyenne, ce n'est pas la peine. Ils disent à Moshe Feinstein, il dit pourquoi quand on fait le loulave, on dit on se coude de tous les côtés. On ne se coude pas pour rien. Il dit pour la Tzlacha, on n'a pas de chiouf de se bouger, de faire une Ishtadoute. Pour la Yushua, oui. Un monsieur a besoin de Yushua, je n'ai pas de quoi manger. Alors, cours, on va chercher le travail. J'ai voulu que tu fasses quelque chose. Mais pour la Tzlacha, pour devenir millionnaire, tu n'as pas besoin de bouger. Tu fais ce qu'il faut faire par Nasa. Le reste, la Côte d'Achebourg, s'il veut t'envoyer, il peut t'envoyer, même si tu vends des chaussettes, tout d'un coup, tu peux devenir milliardaire. Par les chaussettes. Et si tu ne dois pas, même si tu ouvres 50 magasins de chaussettes, tu n'auras que des problèmes et tu n'auras pas plus d'argent que ce que tu avais prévu. Pas la peine de rêver. Donc la Ishtadoute, c'est un devoir qu'on doit faire puisqu'on vit dans un monde matériel que je vais ouvrir et qu'on mange, qu'on dorme. On n'est pas comme au cher Abbé, nous, qu'on peut vivre 40 jours sans manger, sans dormir. On a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de nourrir sa famille. Très bien. Mais surtout pas y croire. Quand je vais dormir le soir, je dis, je vais bien dormir comme ça. Demain, je peux étudier. Non. Je vais bien dormir. Demain, à Kodeshbourg, il va me dire, il va me donner la force. Je me réveille le matin. Je me réveille le matin. C'est toi qui me donnes la force. Mon sommeil, c'est ce que je dois faire, mais le résultat, c'est un cadeau d'Hachem. Des fois, il y a des nuits qu'on ne dort pas. Je vais aller me coucher tôt et puis après, il y a des coups de fer, je ne sais pas, des coups de marteau, toutes sortes de choses qui font qu'on n'arrive pas à dormir, Azma. Ça, ce n'est pas ton devoir. Toi, tu as fait ton devoir. Le résultat, quand il se voit, il sait combien il va te donner de force demain et puis c'est tout. Ce n'est pas mélangé. Même si Joseph a dit, c'est ça, ma ishtatoute. Et peut-être, à son niveau, il n'aurait peut-être pas dû dire ce mot ou ce mot. Il disait dans le Khazanish, je l'explique un petit peu. C'est un tout petit peu à un niveau de Joseph, un tout petit peu trop par rapport à ce qu'il aurait dû faire. Ça ne nous concerne pas. Chacun au niveau où il doit être, ne fait pas plus. Pour dire, Nafkamina, ne fais jamais une ishtatoute qui passe par une Avera, un monsieur qui sait que là, j'ai une occasion. Je ne sais pas, c'est un peu triché. Je triche les impôts. Oui, je triche, j'arrive à voler ici quelqu'un, mais c'est bien, ça va me ramener beaucoup d'argent. Ce n'est pas la ishtatoute qu'à Chimboulé. Ce que tu auras, de toute façon, tu auras. Plus que tu auras, tu n'auras pas. Alors, tu crois que tu vas y arriver par ici, pourquoi tu vas prendre des chemins interdits ? Pourquoi tu vas même... Va droit, va droit. Une ishtatoute qui passe par une Avera, un bonhomme, il va aller faire des études, mais tu sais très bien que dans ces études, il y a plein de znuts et de toumins et de filles des choses comme ça. Pourquoi tu vas là-bas ? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Pourquoi tu te mets dans la touma pour pouvoir dire « Ah, mais c'est ma parnassa ! » T'as parnassa, tu as une ishtatoute. Elle doit être propre. Il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin. Toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est ce que Youssef vient nous apprendre. Ce que nous, on apprend du Youssef, en tout cas, n'en fait pas plus que ce qu'il faut que le jebouro ne permet pas. Si on en fait plus, tu payeras. Youssef a voulu faire un petit peu trop. Deux ans de prison pour ça. Alors, pour nous aussi, savoir, fais la ishtatoute qui est propre, qui est juste, qui est nécessaire. Et puis le reste, tu laisses. Le reste, tu laisses. De toute façon, tu auras ce que tu dois avoir.